T'es tanné de ta job de 8 à 5. Alors il y a deux ans, quand JT a gagné ses élections, t'as vu une opportunité d'en faire. T'as commencé à vendre des statues de Justin Trudeau. Tu t'es fait un site pour les vendre et maintenant tu reçois plus de 45 commandes par mois. T'as lâché ta vraie job et t'as pogné un comptable pour t'aider. Il t'a envoyé un document Excel. Tu l'as ouvert, t'as plogué les chiffres dans la colonne C, comme il te l'a demandé, par jour et par commande. Mais un truc est arrivé ici. Une chose vraiment magique. Si tu regardes le total, chaque fois que je mets un nouveau chiffre, il change. Comment ça se peut? Alors bienvenue à ce quatrième épisode de Myth et Mystères de la bureautique. Bon, alors nous voici dans Excel. Excel c'est un peu terrorisant, mais quand on travaille avec des formules, parce que c'est comme ça qu'on va atteindre le but de faire la somme, il faut aller dans une cellule. Il faut choisir la cellule dans laquelle on veut voir notre total. Ça c'est l'étape 1. Choisir la cellule dans laquelle on veut voir notre total. L'étape 2 c'est aller dans cette cellule-là et insérer la formule qu'on veut. Il y a beaucoup de manières d'insérer une formule. Là je pourrais vous donner la méthode qui est le E ici, autosomme. Beaucoup de monde la connaissent et objectivement, ça ne te permet pas de t'améliorer beaucoup. Puis moi j'aimerais ça que tu deviennes super bon dans Excel. Alors je vais te montrer la méthode qui te permet de t'améliorer. Chaque fonction Excel commence avec un égal, ensuite un mot et ensuite une parenthèse. Alors là puisqu'on va faire la somme, il faut écrire égal, S-U-M, ouvre la parenthèse. Sachez que si c'est en français, ça va être S-O-M-M-E, pas S-U-M. Ensuite, une fois qu'on ouvre la parenthèse, il faut mettre une des choix de référence. Il y a plusieurs choix de référence dans Excel. Tu peux référer à une cellule, à une plage de cellules, ou à un range, j'aime plus le mot anglais. Et aussi, tu peux référer à une colonne au complet. Il y a un certain nombre de temps, quand les ordinateurs n'étaient pas très puissants, c'était mieux de ne pas référer à une colonne au complet. Mais maintenant que nos ordinateurs sont pas mal plus forts, c'est pas mal moins stressant de faire une référence à une colonne au complet. Alors moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est écrire égal, on choisit la cellule où on veut notre réponse. Je mets égal, somme, ouvre la parenthèse, et ensuite je choisis la colonne avec ma souris. Vous voyez, c'est ma souris qui se déplace dans l'écran. Je vais sur le C et je clique. Et là, vous avez remarqué que ça met C2.C après ma parenthèse. Et ça, ça veut dire toute la colonne C. Ensuite, je ferme la parenthèse et je valide. Comment est-ce qu'on valide? En appuyant sur la touche Enter. Et là, ça me donne mon total. Et ça fait en sorte que si je mets quelque chose d'autre dans la colonne C, ici, vous voyez, je vais dans la colonne C, et je mets un autre chiffre, 200, ça monte à 1420. Et voilà, ça fonctionne. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous encourage à suivre ma chaîne et à écouter mes autres vidéos. Merci. Merci. Merci.